Salut à tous et à tous les amis, c'est Mystérieux, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est un tutoriel pour comment installer des mods sur Bus Simulator 2021. Alors j'ai fait des recherches, j'en trouve aucune des vidéos. Je ne sais pas pourquoi, je ne trouve aucune vidéo qui explique comment installer des mods sur Bus Simulator 2021. Le seul moyen que j'ai pu trouver comment faire, c'est via Steam. J'étais sur Steam et j'ai dû trouver dans les forums, donc je n'ai pas compris comment ça se passe du coup. Donc là, je vous fais une vidéo pour vous, les amis, qui cherchent comment faire penser des mods sur Bus Simulator 2021. Alors, tout simplement, déjà, vous allez allumer sur votre jeu, vous allez arriver sur votre page de jeu comme ceci, du coup, comment on est depuis tout à l'heure. Vous allez aller en bas à gauche dans le gestionnaire de mods. Ici, vous allez avoir mods installés ou mods.io. Donc vous allez devoir vous connecter au système de mods.io. C'est comme Steam ou Workshop, c'est que vous allez pouvoir vous abonner à des mods et vous allez les avoir directement en jeu. Vous allez avoir, c'est incroyable. Donc du coup, vous faites activer la connexion. Ici, vous allez rentrer votre adresse email et vous allez recevoir un code sur votre adresse email. Une fois que vous allez rentrer votre adresse email, ici, vous allez appuyer sur envoyer des mails d'activation du mod.io. Donc du coup, vous allez recevoir un code par email. Et du coup, ici, vous allez avoir une nouvelle fenêtre pour rentrer un code. Vous rentrez le code et vous serez connecté à votre compte mod.io. Je me suis connecté. Donc du coup, là, maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous allez du coup avoir en haut à droite l'utilisateur mod.io, de petits points. Et vous allez avoir le début de votre adresse email, en fait. Vous allez pouvoir maintenant vous diriger sur le site mod.io. Donc tout en appuyant toujours sur consulter tous les mods disponibles sur mod.io. Donc ça vous ouvre une page internet. Donc vous allez arriver sur le site du coup, bus21.mod.io. Donc vous allez avoir la catégorie des mods, des bus, etc. Donc 98 mods sur le site. Après, vous allez toujours le possibilité d'installer des mods externes via des fichiers zip. Une vidéo sortira prochainement pour vous expliquer comment faire. Mais c'est un peu plus complexe. Le plus simple, c'est via ce système-là directement. Alors du coup, vous allez faire un login à droite. Et là du coup, je n'ai pas trouvé de solution, mis à part pour apport de ce problème. Et je ne sais pas si ça se trouve, ce n'est pas du temps un problème. Ici, vous allez rentrer votre adresse email. Et vous allez faire Reset your password. Sur le mot de passe, je ne sais pas. Votre compte est créé, mais le mot de passe, on ne l'a pas. Donc du coup, vous faites Reset your password. Vous rentrez votre adresse email. Vous allez recevoir par mail, du coup, un mail. Pour remettre à zéro votre mot de passe. Et vous allez mettre votre nouveau mot de passe. Ensuite, vous retournez pour vous connecter. Et vous rentrez votre adresse email et votre mot de passe. Je me suis connecté. Donc du coup, voilà. Donc du coup, vous avez arrivé sur la page pour remettre les mods. Par exemple, nous, on va installer un bus mode. D'accord ? Donc vous allez dans bus. Et on va prendre par exemple Ibeco bus crossway. Donc du coup, là, vous allez appuyer sur subscribe. Il faut qu'il devienne rouge bouton. Une fois qu'il est rouge, ça veut dire que votre mod est installé. Donc vous retournez en jeu. Vous allez dans mode installé. Vous faites mettre à jour la liste. Donc là, votre mod va apparaître. Vous faites retour. Vous faites modifier les mods et continuer. Vous cochez votre mod. Vous faites en bas à droite continuer le jeu avec ces mods. Vous appuyez dessus. Ça va vous mettre à jour le mod dans le jeu. Ça va vous charger votre partie. Et vous allez arriver. Du coup, ça va vous lancer votre partie. Et on va se retrouver dans le jeu directement. Une fois qu'on se retrouve dans le jeu, vous allez vous téléporter directement au concessionnaire. Pour ceux qui ne savent pas du coup, est-ce qu'ils trouvent le concessionnaire principal de la base. En bas à droite, en dessous de l'ex-side view. Donc le petit logo, c'est ceci. C'est le dealership. Vous allez dessus. Vous faites voyage rapide. Et vous vous téléportez directement au concessionnaire. Pour du coup, sortir votre bus du mod. Donc une fois que vous êtes au concessionnaire. Vous allez aller directement vers la borne pour acheter du coup les bus. Vous allez l'ouvrir. Donc vous allez à la droite. Donc à droite. Tac. Et vous allez la voir dans Iveco Bus. Donc le bus mod. Vous restez appuyer dessus. Votre bus va sortir. Tout simplement. Et là vous allez avoir votre bus. Vous pouvez monter dedans. Vous ouvrez les portes. Hop. Vous ouvrez les bus. Enfin vous ouvrez les portes. Vous démarrez. Vous enlève l'outre-main. Vous formez la porte. Et c'est parti. Et voilà. Vous avez actuellement votre bus. Donc là après vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'utiliser dans le temps normal en fait. Tout simplement. Vous pouvez l'utiliser dans le temps normal. Etc. Enfin bref. Il fonctionne très bien. C'est un bus. C'est un mode bus. Voilà. Moi sur ce. Si cette vidéo vous a plu. Si ce tutoriel vous a plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu. Partagez la vidéo. A vous abonner. Et à commenter surtout. Et ça me ferait super plaisir. Voilà. Allez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada